Je m'intiendrai en grande partie la thèse, même si peut-être je n'utiliserai plus ce terme, qui a un côté, oui, effectivement pathologique, qui dirait qu'on serait malade de la mémoire. En revanche, oui, ce que j'essaie d'analyser dans cet ouvrage, c'est-à-dire comment une période, en l'occurrence la période de la Seconde Guerre mondiale, avait connu dans les représentations, dans les commémorations, dans la mémoire collective, des phases différentes. Dans ce livre, je terminais avec le début d'une phase que j'appelais l'ère de l'obsession, et je ne pouvais mesurer à l'époque à quel point j'étais dans le vrai, c'est-à-dire qu'il suffit de voir depuis quelques années à quel point, au moins sur cette période-là, mais sur d'autres, il n'y a pas que la Seconde Guerre mondiale, à quel point la France et d'autres pays sont littéralement obsédés par l'idée qu'il faut se souvenir, qu'il faut commémorer, qu'il faut créer de nouveaux musées, qu'il faut créer de nouvelles commémorations. Donc je maintiens l'analyse générale parce que je pense qu'il y a, avec une interrogation, à l'époque lorsque j'ai écrit le syndrome de Vichy, j'ai le sentiment, notamment avec le procès Barbie, que c'est un phénomène qui va se calmer, qui va se terminer, qu'on va retourner à une vision, comme on dirait, plus futuriste des choses, c'est-à-dire qu'on va se tourner vers l'avenir, et peut-être que le passé, une fois qu'on aura reconnu, par exemple, les crimes de la Shoah, on passerait une autre étape. Pas du tout. Et au contraire, j'ai vu comme d'autres, on a tous vu ces 20, 25 dernières années, on a tous vu la mémoire monter en puissance, devenir une valeur démocratique, devenir un marqueur démocratique, c'est-à-dire que ça fait partie de ces critères qui permettent de définir le degré de démocratie, d'ouverture, de transparence d'un pays. Et en plus, ça ne concerne plus, et loin de là, la Seconde Guerre mondiale, même si la Seconde Guerre mondiale occupe une place toujours considérable dans la mémoire collective, pas simplement au niveau français ou européen, mais même à l'échelle mondiale. Alors, dans un premier temps, l'État ne s'est pas saisi. L'État a été assiégé, on va dire, enfin, bon, c'est une image, mais l'État a été assiégé de demandes. Il a été sollicité par des associations, je pense notamment à Serge Klarsfeld pour ce qui concerne la reconnaissance des crimes de Vichy dans la solution finale. Et donc, il a vu se multiplier des demandes qui étaient de plus en plus pressantes, de plus en plus précises, qui avaient de plus en plus d'échos dans l'opinion, ce qu'on pourrait appeler un problème public. Ces associations ont fait de la mémoire, notamment de la mémoire de la Shoah, un problème public auquel, à un moment donné, les pouvoirs publics se devaient de répondre. Alors, ils ont commencé à y répondre dans les années 90, en France, pour aller très vite. La première étape, c'est lorsque François Mitterrand, alors lui littéralement assiégé pour des tas de raisons, y compris la polémique autour de son propre passé, décide sous la pression en 93 de créer une nouvelle commémoration, qui sera la commémoration du souvenir de la rafle du Veldiv, et qui sera l'occasion en 95, pour Jacques Chirac, son successeur, de faire le célèbre discours qu'on connaît sur la question de la reconnaissance de la responsabilité de l'État. Donc, dans un premier temps, il y a une pression, on va dire. Et il y a un problème public, il y a un effet de scandale. La classe politique, le gouvernement, le chef de l'État ne peuvent pas rester, comment dire, insensibles. Et ensuite, ce qu'on a vu dans les années après, et notamment sous la présidence de Jacques Chirac, c'est à quel point le chef de l'État, c'est-à-dire le président de la République, va s'emparer de cette question, va répondre de plus en plus à des demandes qui sont de nature différente, qui ne concernent plus simplement une catégorie, les victimes de la Shoah, mais qui vont concerner les victimes du colonialisme, qui vont concerner les victimes de l'esclavage, enfin les victimes, les descendants de l'esclavage, etc. Et donc, va ériger, d'abord va créer une nouvelle fonction, qu'on voit d'ailleurs un peu partout en Europe émerger, qu'on pourrait appeler des politiques de mémoire. Et il va en faire, alors ça c'est propre au système français, une sorte de domaine réservé du chef de l'État. Et on voit cette évolution, alors très nette avec Chirac, c'est le début, autant Mitterrand ne voulait pas entendre parler de ces questions, autant Jacques Chirac s'en est emparé et a même suscité un certain nombre d'innovations en matière de mémoire. Sarkozy a suivi sur le même chemin, même si Sarkozy était beaucoup plus hostile que Jacques Chirac à la question, entre guillemets, de la repentance. Et avec François Hollande, on en a une illustration absolument parfaite. C'est-à-dire, bien sûr, dans la conjoncture de la commémoration des deux guerres mondiales, il y a un investissement de l'État, un investissement des pouvoirs publics, un investissement aussi des collectivités locales, mais un investissement personnel du chef de l'État dans ces commémorations. Le président de la République en personne suit ces problèmes, et le président de la République en personne se rend à un nombre incroyable de commémorations, d'inaugurations, de célébrations. Et donc voilà. Alors, est-ce que ça va direz-je ? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, au jour d'aujourd'hui, la mémoire est devenue un domaine réservé du président de la République au même titre que la défense ou la politique étrangère. Alors ça, c'est la grande question. C'est même, je ne dirais pas une question taboue, parce que je n'aime pas trop ce langage, mais c'est une question qu'on ne pose pas. Ce n'est pas qu'elle est taboue, mais on ne la pose pas. Et quand on la pose, au fond, on dit, mais quel intérêt de poser une telle question ? Les politiques de mémoire vont de soi, elles sont indispensables, il faut se souvenir, il faut, comment dire, accepter le devoir de mémoire comme une fonction démocratique. Bon, très bien. Or, c'est une question, à mon avis, qui est importante, parce que les politiques de mémoire ont plusieurs objectifs. affichées, ce n'est pas l'historien qui parle, c'est dans les discours, François Hollande ou d'autres le disent clairement. Il y a d'abord le tribut, enfin, pour faire un anglicisme, l'hommage qu'on va donner aux morts, bon, très bien, ça, c'est dans la tradition, ce n'est pas spécialement nouveau. Il y a aussi le plus jamais ça, qui est aussi une sorte de retour d'elle, donc ça voudrait dire quand même que ces politiques de mémoire sont censées nous prémunir contre le retour d'eux, alors de l'antisémitisme, du racisme, de la guerre, bon, etc. Et puis, il y a aussi l'idée que plus on se, comment dire, on manifeste ce devoir de mémoire, plus, encore une fois, nos sociétés apparaîtront comme démocratiques, ouvertes, égalitaires, etc. Bon, pourquoi pas ? Mais dès lors qu'il y a un agenda politique, quand je dis politique, ça veut dire qu'il prend position non seulement sur le passé, bon, les victimes d'hier, mais sur le présent ou sur le futur, eh bien, on peut attendre au moins une réflexion. Or, il n'y en a pas. Je vais prendre deux exemples très rapidement. Il y a en parallèle, depuis qu'on parle de la mémoire de la Shoah, qui est devenue un élément essentiel des politiques de réparation à l'échelle européenne, la question de la Shoah a émergé dans les années 90 avec des revendications. Ces revendications ont été satisfaites en termes de commémoration, de reconnaissance, de discours symbolique, de procès, ça a été satisfait. En revanche, est-ce que l'un des objectifs affichés, la lutte contre l'antisémitisme, a eu un quelconque effet ? Alors, je ne dis pas que les phénomènes sont corrélés, qu'il y a une relation de cause à effet, mais on ne peut que constater, d'un côté, plus on parle de la Shoah et plus l'antisémitisme augmente. Ce sont deux parallèles, encore une fois, mais ça mérite quand même question. C'est-à-dire qu'au moins sur l'efficacité du discours du « plus jamais ça » ou de la mémoire, sur le fait de conjurer les fléaux du XXe siècle. Je prends cet exemple qui est pour moi le plus frappant, puisqu'il y a eu un investissement considérable sur la mémoire de la Shoah. Et puis l'autre exemple, plus compliqué à essayer de montrer, c'est que nous avons, depuis deux ans, et ça va continuer, un investissement considérable sur les deux guerres mondiales. Et c'est normal, ces deux guerres ont été des événements majeurs. La France est et a été un pays guerrier, quasiment en guerre sans discontinuer de 1914 à 1962, avec la fin de la guerre d'Algérie. Et donc, c'est normal, puisque ces guerres ont profondément marqué le pays. Bon, on va dire, c'est normal que cette commémoration ou ces commémorations s'installent et prennent l'importance. Maintenant, vu l'investissement du chef de l'État, vu l'importance qu'on leur donne, vu le nombre de commémorations, il y en a eu quasiment une par semaine, sinon par jour, pendant les deux dernières années, on a d'un côté ce phénomène, qui est purement un phénomène mémoriel, et de l'autre, des événements tragiques, le janvier et novembre 2015, après lesquels le chef de l'État déclare à la nation, de façon très solanelle, « Nous sommes en guerre ». Alors, je ne vais pas discuter ici de savoir s'il a raison ou pas de le dire, mais en disant « Nous sommes en guerre », il semble dire qu'au fond, la France se retrouve dans une situation similaire, en tous les cas, en partie comparable à celle qu'elle a pu connaître dans le passé, et pourtant, le lien entre cette guerre-là du présent et les guerres du passé n'est pas fait, alors même que ces guerres, non seulement ne sont pas oubliées, mais constituent un élément récurrent de l'actualité politique. Alors, c'est une question, ce n'est pas une critique, je ne suis pas en train de dire « Il faudrait qu'un lien soit fait », mais ça montre d'une certaine manière l'écart qu'il y a entre mémoire et tradition. C'est-à-dire que, d'un côté, on commémore parce que, moralement, c'est bien de se souvenir des victimes du passé, mais en même temps, la tradition guerrière de la France, je dis tradition guerrière au sens que la France a été un pays guerrier, qui s'est perdu, au point qu'on a un chef de l'État qui nous dit « Nous sommes en guerre » et qui n'en dit pas plus pour la population. Lorsqu'on déclare une guerre, dans un grand pays comme la France, eh bien, s'ensuit toute une série de dispositions, de mise en garde, de choses comme ça, de mobilisation. Le mot clé dans un début de guerre, c'est la mobilisation. De tout ça, évidemment, rien ne s'est passé. Alors, vous pouvez me répondre « Oui, mais parce qu'on n'est pas en guerre ». C'est une réponse que je peux accepter, c'est un autre débat. Mais si on l'est, même un peu, alors il y a une vraie question. Enfin, l'historien et l'historien de la mémoire que je suis se posent cette question. Quel est le lien entre cette guerre du présent ou plutôt une guerre qui est à nos portes et ces commémorations de guerre qu'on fait à Gécontinu ? Je pense qu'il y a une vraie question. Et c'est pour ça que la question de l'évaluation est importante. Au fond, à quoi ça sert cet investissement ? Non pas à quoi ça sert la commémoration. Il faut des commémorations. Je vais prendre juste un exemple. On a eu le président Obama à Hiroshima qui est venu. Alors, c'était un événement parce que c'est la première fois qu'un président américain se recueillait dans le mémorial d'Hiroshima. Il a fait un discours de 20 minutes. Et c'est peut-être la seule fois sur deux mandats que le président Obama se préoccupe d'histoire. Eh bien, ça a eu un retentissement mondial. C'est-à-dire qu'il a fait une seule chose, une seule chose, et voilà. C'est-à-dire que la sobriété du geste lui a donné une importance. Bon, évidemment, en plus, il y avait les circonstances, Hiroshima, etc. Mais alors que dans nos vieux pays européens, pour reprendre un langage de type américain, mais dans la vieille Europe, la commémoration du passé, et l'entretien du passé sont devenus des activités presque banales. Et donc, leur portée, on peut s'interroger. À quoi sert une nouvelle commémoration ? À quoi sert une nouvelle célébration ? Voilà.